... Je suis le médecin général des armées, Marie-Lyne Gigax-Généraux. Je suis très honorée d'avoir présenté à l'Académie nationale de médecine les connaissances acquises par le service de santé des armées que je dirige depuis maintenant deux ans en domaine de la médecine aéronautique et spatiale. La médecine militaire a une longue expérience de sélection, d'accompagnement, de prévention, de soins pour des hommes et des femmes d'exception qui sont les militaires que nous déployons dans le monde entier. Et là, il s'agit de parler du soutien médical de ces femmes et ces hommes que nous envoyons dans les airs en cadre de la médecine aéronautique, mais également de notre expérience de sélection des astronautes que nous avons menées il y a quelques années. Et finalement, pour cette médecine d'exception qu'est la médecine militaire, les bases acquises en accompagnant ces femmes et ces hommes qui défendent la nation nous permettent de réfléchir sur l'évaluation d'un risque médical, comment sélectionner des hommes ordinaires, plus qu'ordinaires, des femmes et des hommes plus qu'ordinaires, qui vont remplir des missions exceptionnelles et que le service de santé des armées va accompagner tout au long de leur sélection, tout au long de leur carrière, de façon à leur permettre de donner le meilleur de même. Et finalement, toute cette médecine en support de femmes et d'hommes d'exception, c'est ce qui résume la médecine militaire, c'est une médecine passionnante. Nous prenons en charge des blessés, nous serons 96% des blessés graves qui surviennent sur les théâtres d'opérations extérieures. Nous sommes en proximité immédiate avec les armées en permanence. Et je dois dire que je suis très fière, à l'occasion de cette séance de l'Académie nationale de médecine, d'avoir pu présenter cette expertise. Les médecins militaires sont également des femmes et des hommes d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada